Le Mali est une nation qui s'est rémise debout, mais qui n'y aura rien de difficulté à surmonter dans la reconquête de sa stabilité. J'ai fait du retour à la paix, de la réhabilitation de la cohésion sociale et de la reconstruction du pays des axes prioritaires de mon mandat. Dès mon entrée en fonction, j'ai engagé le gouvernement dans des négociations intermaliennes en Alger avec l'accomplissement de l'amélioration internationale sous l'égide de la République algérienne démocratique et populaire. Il me plaît à cet égard de saluer, encore une fois, l'engagement personnel de son Excellence, M. le Président Abdelaziz Boutefligra. Son implication permanente a largement favorisé la signature d'un accord pour la paix et la réconciliation qui a déjà comme résultat significatif la cessation complète des hostilités et les mouvements entre l'État et les mouvements signataires. Et cela est heureux. Plus de belligences entre nos frères et l'État. La mise en œuvre de l'accord a produit d'autres effets positifs, notamment dans le domaine des réformes politiques et institutionnelles. Elle a aussi permis l'organisation, le 20 novembre 2016, des élections communales. Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour exhorter les signataires à s'inscrire sans arrière-pensée ni calcul dans la mise en œuvre de l'accord, car, en dehors de celui-ci, il n'y a aucune perspective crédible pour le retour de notre pays à la normale. L'accord oriente, en effet, nos efforts vers les évolutions indispensables que sont l'acquisition et la consolidation d'une vision commune de la nation malienne et une gouvernance territoriale prenant en compte la diversité de nos réalités socio-économiques tout en préservant le caractère unitaire de notre État. Chers amis, mesdames, messieurs, distingués chefs d'État, mes frères et ma sœur, l'adhésion royale et inconditionnelle à l'accord pour la paix et la réconciliation est d'autant plus impérative que nous devons faire face aux attaques de groupes terroristes, attaques perpétrées, aussi bien contre les populations paisibles, civiles, que contre nos forces armées et de sécurité, contre les contingents de l'aménagement et contre la force Barkhane. C'est pourquoi je me réjouis de l'adoption de la résolution 2295 du 29 juin 2016, renouvelant le mandat de l'aménagement et autorisant, entre autres, celle-ci à adopter une posture plus robuste face aux attaques asymétriques. Je voudrais toutefois souligner l'urgence à renforcer les capacités opérationnelles de la mission, en tenduisant dans les faits les innovations qu'apporte la résolution. À l'instant solennel que constitue la présente cérémonie, je tiens à m'incliner très respectueusement devant la mémoire de nombreuses victimes civiles comme militaires qui ont perdu la vie au cours de la crise marienne. Aux familles endeuillées et aux pays contributaires qui ont, hélas, perdu des fils sur le sol malien, je voudrais présenter au nom de mon gouvernement et du peuple du Mali nos sincères condoléances qui reçoivent ici l'expression de notre gratitude et l'assurance que le sacrifice de leurs fils et filles ne sera pas vain. Pour eux et pour leur mémoire, nous réussirons, Inch'Allah. Chers amis, dans la conjoncture actuelle, pouvait-on trouver pour notre sommet un thème plus pertinent que celui qui est proposé aujourd'hui à notre réflexion, à savoir partenariat, paix et émergence. Les trois exigences s'imbriquent les unes dans les autres. L'Afrique et la France ont la possibilité de les prendre en charge s'appuyant sur leur longue tradition de coopération et sur leur volonté éprouvée de cheminer ensemble. Il nous est cependant urgent d'optimiser ces atouts à l'heure où des enjeux multiples et des défis communs nous imposent un partenariat constant. Partenariat, certes, tourné vers une réponse solidaire, mais aussi partenariat prenant en compte la reconstruction et le renforcement indispensable des capacités nationales de chaque État. En effet, la nature même du terrorisme qui frappe ou menace nos nations nous contraint à observer en permanence une démarche novatrice en matière de sécurité collective. cela afin de mieux faire face à l'action asymétrique imposée à nos armées et à nos forces de sécurité. Dans le même temps, il convient de ne pas perdre de vue un État de fait, malheureusement, qui se confirme de plus en plus. La situation sécuritaire dans la quasi-totalité des régions africaines est caractérisée par la sédimentation de la menace terroriste. Celle-ci répand plus particulièrement ses métastases dans les zones transfrontalières. Les bandes armées qui s'y installent font preuve d'une inquiétante capacité de reconstitution malgré les coûts qui leur sont portés par nos forces armées et de sécurité. Le caractère transversal de la menace et la dimension régionale voire continentale des enjeux mettent donc la coopération et la mutualisation de nos capacités au cœur de notre réponse. L'Afrique a déjà fait des pas importants en ce sens. Avec le CEMOC, le G5 Sahel, le processus de Norshote, la force multinationale de repose contre Boko Haram, etc. Elle sait dans ses efforts pouvoir compter sur la France. Chers amis, en construisant un espace commun de sécurité, nous devons édifier également un espace commun de développement et de promotion humaine. Nous consentons en effet avec de plus en plus d'évidence les effets ravageurs du terrorisme, de la criminalité transnationale organisée. de l'extrémisme violent et de la piraterie maritime sur la situation socio-économique de vastes zones du continent africain. Ces phénomènes substituent aux activités productives de richesse une économie criminelle à grande échelle. Elles détruisent le tissu social traditionnel et ne laissent souvent aux populations d'autres choix que celui de la conversion ou pire. Pour sauvegarder l'émergence du continent africain, il est de notre devoir d'enrayer ensemble une gangrène qui menace de larges portions de nos territoires. Il nous faut protéger l'Afrique au moment où celle-ci se redéfinit en mettant en avant la créativité de nos entrepreneurs, le dynamisme impatient de nos femmes et de notre jeunesse, les raccourcis de développement que nous offre la révolution numérique. et un partenariat robuste, ambitieux et innovant avec la France favorisera, nous en sommes certains, l'émergence économique véritable de notre continent. Chers amis, mesdames, messieurs, enfin, en accordant à Bébacourt l'honneur d'abriter le 27e sommet Afrique-France vous avez fait sans équivoque le choix de l'optimisme. Non pas de l'optimisme qui se réfugie dans le déni des faits mais de l'optimisme qui, dans chaque difficulté, décèle une opportunité. Face aux défis que nous affrontons, nous devons rester dans l'initiative et dans la solidarité. Je ne doute pas un seul instant que telle sera la conviction qui inspirera nos échanges. Je voudrais conclure enfin en souhaitant plein succès à nos travaux. Je voudrais aussi dire une fois de plus la joie et la fierté qui sont miennes et celles du peuple du Mali tout entier d'accueillir à Bébacourt autant d'autres prestigieux. Merci de votre amitié pour le Mali. Merci de votre confiance en le Mali. Merci de votre amitié pour l'attention. Merci à vous tous. À vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada